Bonjour, donc une vidéo pour revenir sur la question écrite que j'ai posée au dernier conseil municipal à la ville de Martigues et qui concerne la question de l'hébergement d'urgence pérenne et inconditionnelle dans la ville. Avant de visionner la question que j'ai posée et puis la réponse qui m'a été faite, je voudrais juste réasseoir ma position politique. La position politique c'est la suivante, c'est que je pense qu'il est nécessaire que la ville crée et pilote un lieu d'accueil inconditionnel et pérenne. Pourquoi ? Parce que sur notre territoire, il y a de nombreuses personnes qui viennent pour faire des demandes d'asile et qui sont pris en charge et hébergés par Pierre Valdeau, par Luda, Doma, etc. Ils font leur demande et parfois elle est rejetée. Une fois qu'elle est rejetée cette demande, ces personnes, ces êtres humains se retrouvent privés de leur droit à l'hébergement, privés du droit à travailler et aussi privés du nécessaire accompagnement social qu'il faut souvent pour des gens qui ne parlent même pas la langue. Sauf qu'ils ne sont pas privés de droit et qu'ils ont encore des recours possibles, il y a des réorientations possibles de leur demande d'asile, etc. Et je pense que c'est ça qui doit asseoir des politiques de gauche en acte, c'est de favoriser les stratégies de régularisation des personnes qui sont sans papier et qui vivent sur notre territoire. Et pour ça, aujourd'hui, faites de constater que c'est la maison de l'hospitalité, c'est donc une association des citoyens, c'est l'action citoyenne qui prend en charge, je crois, plus de 300 personnes actuellement pour favoriser ces stratégies. Mais elles le font sans les moyens d'hébergement nécessaires pour que ces personnes puissent faire leur recours, puissent réorienter leurs demandes, puissent chercher de nouvelles pièces à leur dossier ou quoi, et puissent le faire tout en ayant un toit. Et donc, il y a une nécessité à ce que cet hébergement-là existe, cet hébergement inconditionnel et pérenne sur notre territoire. Et donc, quand j'ai vu que sur le site de l'ANVITA, de l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillantes, il y avait marqué que la ville prévoyait de construire un WACAS, donc un organisme d'accueil communautaire, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. En tout cas, c'est en études, ça m'a intéressé. J'avais posé cette question au conseil municipal au moment du vote du budget, donc ça devait être en mars, quelque chose comme ça. J'avais demandé du coup, comment était budgétisé ce centre d'accueil ? Je n'ai pas eu de réponse. Du coup, je me suis permis de la poser en question écrite, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est une position que je défends depuis longtemps dans cette ville, et du coup, je vous laisse écouter ma question et la réponse de l'élu, puis on en rediscute. Merci. J'invite Frédéric Grimaud à intervenir, à lire sa question textuellement avant d'y répondre. Merci beaucoup. Donc, ma question écrite, elle porte sur le sujet de l'hébergement inconditionnel et pérenne sur le territoire. Personne ici est sans savoir que plusieurs personnes se retrouvent à devoir habiter qui dans la rue, qui dans une voiture, qui dans un logement occupé de manière indue pour reprendre les termes administratifs qui désignent un squat ou qui sur un banc public. Ce sont des situations inacceptables, vous en conviendrez. Il s'agit là sans doute d'une position qui est partagée par l'ensemble du conseil municipal. Et bien qu'il s'agisse d'une compétence de l'État, c'est la ville de Martigues qui se retrouve régulièrement à devoir mettre à l'abri des hommes, des femmes, des adolescents et parfois des enfants. Je pense particulièrement aux personnes qui échappent aux procédures de droit commun car n'ayant plus de papier. Et en rédigeant cette question, je vous avoue, surtout aux expulsés du foyer Adoma, voici quasiment un an jour pour jour et toujours sans solution d'hébergement. Donc, la création d'un centre d'hébergement inconditionnel et pérenne apparaît aujourd'hui comme une nécessité. Et la ville de Martigues annonce sur le site internet de l'Invita, Association nationale des villes et territoires accueillantes dont elle est adhérente. La création en 2021 d'un OACAS, donc un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. C'est une excellente initiative, je l'ai déjà dit. Elle permet de pallier lorsque l'État n'accomplit pas sa mission et la majorité peut en être fière. Je souhaite aujourd'hui par cette question écrite que j'avais aussi posée au moment du budget de manière orale que me soit donné, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, les informations qui permettent de mieux connaître ce projet. Je veux dire, je ne sais pas, par exemple son lieu d'implantation, sa capacité d'accueil, son coût et bien entendu la date prévue d'ouverture de ce centre. Je vous remercie. Il va y avoir une réponse et Valérie Baquet qui répond. Monsieur Grimaud, je vous remercie pour votre lecture attentive des publications de l'Invita. Alors, renseignement pris auprès de l'association, il s'avère que l'Invita produit des contenus du site internet à partir des informations transmises par les communes, mais également à partir des informations qu'elle obtient des associations adhérentes qui oeuvrent en matière d'accueil inconditionnel. Ainsi, si vous regardez attentivement la source de la publication en question, le panorama des pratiques inspirantes collectées en 2021, vous pourrez voir qu'elle émane d'un temps d'échange organisé, non pas par la ville de Martigues, mais par la MJC en lien avec le collectif Solidarité Migrant sur le thème la ville accueillante. Dans ce sens, étant vous-même administrateur de la MJC et sans doute membre du collectif, vous avez toute l'attitude pouvant enseigner sur l'avancement de ce travail auprès des intéressés. Toutefois, je peux vous informer que l'État, qui reste compétent en matière d'accueil inconditionnel, a lancé un appel d'offres auprès d'organismes reconnus, souvent d'utilité publique, pour gérer de nouveaux centres d'hébergement qui libérerait l'offre hôtelière des nuités d'urgence. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons eu la surprise d'apprendre qu'un établissement d'une capacité de 90 lits avait été recensé sur Martigues avec une possibilité d'ouverture au premier trimestre 2023. Nous ne pouvons que regretter qu'aucun échange n'ait eu lieu avec la Commune ou le CIAS pour accompagner ce projet. M. le maire a donc exprimé son étonnement et son incompréhension à ce sujet à M. le Préfet des Bouches-du-Rhône. Je ne manquerai pas de vous informer, bien sûr, de l'avancée de ce travail. Pour terminer mon propos, je tiens à vous rappeler que Martigues, c'est 28% de logements sociaux, trois quartiers prioritaires en politique de la ville et trois quartiers en veille active. Que l'association Laparte, un bail pour tous, permet un accès au logement à des personnes en grande précarité accompagnées d'un projet d'insertion professionnelle. Et que le CIAS a pris en charge 1 200 nuits d'hébergement d'urgence en 2021 ? Merci. Merci. Voilà. Voilà, vous avez entendu, la réponse est claire. Donc, ce n'est pas la ville qui a fait cette demande d'être inscrit sur le site de l'Invita comme étant constructeur, bâtisseur ou initiateur d'un OACAS dont acte. Je me suis trompé et ma question était peu pertinente. Je viens de le reconnaître. Mais j'ignorais que c'était une demande faite par la MJC. Donc, du coup, en tout cas, peu importe. Aujourd'hui, j'ai ma réponse. Ce n'est pas la ville. Au moins, c'est clair. Je remercie Mme Baquet de m'avoir répondu aussi sincèrement et franchement. Au passage, je ne suis pas administrateur de la MJC. Donc, j'ignorais ce truc-là. Mais ceci dit, je tiens quand même à signaler que l'année dernière, quand il y a eu les sept familles qui ont été expulsées du foyer à dommages, j'ai quand même souvenir de discussions avec des élus, des directeurs de services, où il y avait cette solution qui était quand même envisagée politiquement. De mémoire même, on avait pensé, la majorité avait pensé, parce que j'étais dans la majorité à cette époque, avait pensé, confier ça à Emmaüs. Enfin, voilà. Il y avait des discussions qui existaient sur le sujet. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement saugrenu, ma question. Voilà. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas de continuer à défendre la position politique que je vous ai expliqué précédemment. Et je voudrais y rajouter deux éléments pour conclure cette vidéo. Le premier, ça concerne, donc là, Mme Baquet a annoncé que la préfecture souhaitait, le préfet souhaitait construire à Martigues un centre d'hébergement d'urgence. Alors, je dirais, c'est tant pis, tant mieux. Je ne sais pas comment prendre cette nouvelle. Tant mieux d'abord, parce que c'est une demande que moi-même, j'ai faite au préfet par écrit pour soutenir celle du maire. Donc, la dernière fois, quand j'ai rencontré le maire sur le sujet de l'hébergement d'urgence, il m'a expliqué qu'il avait écrit un courrier au préfet pour dire qu'il n'y avait pas assez de place dans les Bouches-du-Rhône et qu'il fallait augmenter les places. Apparemment, le préfet, c'était dans ses intentions avant, je ne ne sais pas, ou si c'est le courrier qui l'a motivé. Toujours est-il qu'il prévoit de créer un centre d'hébergement, d'augmenter les places. Donc, ça serait une 90, 100 places. Ma foi, c'est plutôt une bonne nouvelle, en vérité. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que, du coup, c'est le 115 qui va gérer ça. Donc, ça va échapper, si vous voulez, aux politiques territoriales qui pourraient être menées dans cette ville. Parce que, du coup, personne n'aura pas la main dessus les personnes qui vont être hébergées. Or, les personnes qui vivent à Marti, avec des enfants qui sont scolarisés depuis un an, deux ans, trois ans, et qui sont toujours soit actuellement menacées d'expulsion, soit déjà ayant été expulsées de l'UDA et donc vivant dans des conditions extrêmement précaires de survie, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Voilà. Donc, je trouve ça dommage que ce soit la préfecture qui fasse ça complètement décontextualisé. Mais, madame Baquet l'a dit, des politiques territoriales. Il va faire ça de manière surplombante. C'est bien, mais en même temps, il manque quelque chose. Et puis, la deuxième chose, c'est dans la réponse. Mais là, je vous engage à la discussion, si vous voulez, à ce sujet. Il y a quelque chose qui m'a gêné. C'est le mélange des genres qui est souvent fait à gauche, puisque l'élu à l'hospitalité me répond en parlant de ce que fait la ville en matière de logement social, de CIS, d'insertion par l'emploi et tout. OK, bien sûr, je ne le conteste pas que ça existe, mais ça me semble pas directement lié à la question de l'hébergement d'urgence pour les exilés qui se retrouvent sans papier. Et je trouve qu'il y a un mélange des genres qui mérite vraiment éclaircissement. Si à droite, l'immigration, l'exil, l'immigration, c'est lié à des questions de sécurité et à gauche, à des questions sociales qu'il faut régler, on gomme complètement toute une dimension qui est l'apport positif de cette immigration, de ces migrants. C'est la richesse que ça apporte en termes de jeunesse, en termes de jeunes travailleurs, etc., qui arrivent sur le territoire avec plein d'envie, avec aussi une culture qui permet d'enrichir la nôtre, etc. Et tout ça, c'est parfaitement gommé. En gros, il y a soit un problème de sécurité pour la droite, soit un problème social pour la gauche à résoudre. Mais dans les deux cas, c'est un problème. Et voilà, je pense que ça mérite qu'on en rediscute et qu'on continue à créer dans cette ville des espaces tant culturels qui nous permettent de voir les choses un petit peu différemment que comme un problème. Voilà.